Toumblak Alors, tomblac, pareil, on commence à s'habituer à tomblac. Donc, rythme tomblac, on l'écoute à l'apercu. Bien, alors il y a quand même, je tiens à vous le dire, plusieurs types de rythmes tomblac. Donc là, j'en ai choisi un. Et ça donne ça. Dans cette atmosphère-là, ça donne ça. Alors, sincèrement. Alors, peut-être que je ne suis pas un très bon guitariste. Ça reste à prévoir. Même au bout de 35 années, mais anyway. C'est quand même difficile. Pour moi, ça a été difficile. Pousse, index, pousse, index, majeur, pousse, index, majeur. Sachant que le premier temps, il tombe là. Je fais une petite référence avec la guitare west-africaine que j'ai édité il y a à peu près deux ans. Nous avions ça, il y avait un morceau, ça s'appelait Vodoune, qui faisait ça. Et puis ça allait comme ça. D'accord ? Donc là, j'avais pris un rythme tomblac, mais nous n'étions pas sur le principe sonore, le sentiment, en gros cas. Donc on revient avec cette fois-ci, le tombe black, avec ça. Quelque chose de beaucoup plus sombre. Alors, je me suis abusé à improviser sur... Ça donne ça. Alors, une dernière chose sur le rythme. Le tombe black, prenez-le très lentement au métronome. Commencez-le à 60, puis vous montez 65, 70, 75, jusqu'à 92. Vous pouvez monter le rythme jusqu'à 100 à la noire. Bon, c'est quand même assez solide. Prenez le temps de bien habituer la mécanique, de façon à jouer un tombe black le plus parfait. Et puis, comme toujours, l'improvisation. D'accord ? C'est qui va donner ça ? Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, c'est simple, hein ? Nous avons quelque chose que j'ai ajouté, c'est un petit break. Il fait ça, en fait. On va le faire avec la clave. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... ... 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